Bonsoir les abonnés, donc merci de me suivre dans cette vidéo pour vous présenter l'oracle que j'ai créé, l'oracle Lyon. Donc c'est moi qui l'ai créé avec mes idées, tout ça par rapport à mon histoire personnelle. Et j'ai eu l'aide de Manuela qui crée énormément d'oracles, de magnifiques oracles, je les ai tous d'ailleurs. Et voilà, qui m'a aidé à illustrer mon oracle. Voilà, elle a fait un boulot monstrueux parce qu'il y a quand même 118 cartes dans l'oracle. Donc l'oracle Lyon, un oracle sentimental qui va permettre de comprendre éventuellement des problématiques dans un couple, prédire l'avenir dans le couple. C'est vraiment un oracle sentimental. Donc par rapport au dos des cartes, donc c'est ça les dos des cartes. J'ai voulu des couleurs un peu pastels, j'ai adoré ces couleurs-là, je voulais pas plus de couleurs mais voilà. Donc ce petit personnage-là en fait ça me représente moi. C'est vrai que j'ai pas eu de relation assez facile dans ma vie, c'est pour ça qu'elle a petites larmes, j'en ai énormément souffert. Lyon, pourquoi Lyon ? Parce qu'en fait pour nous les femmes dans la vie que ce soit sentimentale ou dans la vie de tous les jours, on est des battantes, on est des Lyon, on a de la force, on a du courage. On assume énormément de choses et voilà quoi. Il nous faut de la force au quotidien, même si on a plus le courage, on est triste. Il nous faut cette force-là pour vivre. Et Lyon, du coup c'était par rapport à la chanson d'Adjo aussi que j'ai vraiment adoré pour ceux qui connaissent. Voilà, ça explique dans cette chanson-là que voilà quoi, nous les femmes on est fortes quoi, on est des mères, on est à moitié des patronnes, voilà on gère quoi. Donc j'ai voulu mettre ce nom-là à mon oracle. Donc un oracle sentimental de 118 cartes. Donc maintenant on va passer un petit peu à la présentation des cartes. Il y a différents thèmes. En fait là j'ai préparé plusieurs paquets. On va avoir plutôt les cartes, on va dire d'un sens général, que ce soit positif ou on va dire en généralité. On va dire un peu des cartes négatives, des cartes à double sens, c'est-à-dire que d'une certaine façon si on la tire dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça va être plutôt positif ou négatif, un peu comme l'oracle de G. On va avoir également, c'était là pardon, mais bon c'est pareil, c'est exactement le même principe. Là c'était plutôt le temps, le temps, tout ça. Ensuite on va avoir non, oui, peut-être et on va avoir la carte des saisons. Voilà. Donc du coup je remets juste ça, voilà. Donc on va prendre le premier paquet pour vous montrer un petit peu comment se présentent les cartes de l'oracle Lyon. Donc on reste vraiment dans les mêmes tons, les mêmes couleurs, un fond qui représente un petit peu l'univers. Je voulais des cœurs, absolument des cœurs, c'est un oracle sentimental, c'était très important pour moi qu'il y ait au moins un cœur. Donc là, toujours on va dire les femmes fortes avec une petite larme, c'est vraiment que voilà quoi, on gère. On a le côté du mal et du bien, de la force, voilà le ying et le yong quoi dans cette carte-là et dans toutes les autres cartes. Et en fait, en dessous, vous avez un deuxième cœur où il serait écrit les mots-clés, par exemple ici du coup, rencontre amoureuse. Donc on va avoir rencontre amoureuse par exemple, on va avoir le coup de foudre, On va avoir marié, générosité, coordonnée échange, les amis, charismatique, bébé, nuit d'amour, le retour, bonheur, joie, célibataire. Purifié, alors ça c'est les cartes négatives, elle ne fait pas partie de ce paquet. Les nouvelles, timide, manipulateur narcissique. On a vraiment des cartes type, vraiment, on passe dans toutes les étapes d'une relation, on peut dans cet oracle-là tirer une carte, vraiment, il est vraiment complet sur toutes les situations dans la vie qu'on peut tomber parce que malheureusement je suis tombée sur des personnes qui m'en ont fait baver et j'ai un petit peu tout vécu. Donc c'est vrai que j'ai voulu absolument le raconter dans mon oracle. Festivité, en couple, le respect, les enfants, protection ange, homme-femme mûr, secret, argent, loisir, passion, médiumnité, les retrouvailles, cuisine, famille, pardonner, naissance, accouchement, les rendez-vous, fierté, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer un petit peu dans la globalité pour vous présenter l'oracle. Après je ferai d'autres vidéos avec des tirages. Voilà, mais en gros ça, ça va être les cartes on va dire en généralité. Moi je les ai tranchées en rose, j'ai pris les marqueurs Posca et j'ai fait les tranches en rose métallisé. Je trouve ça beaucoup plus sympa que de les avoir toutes blanches. Ça fait un effet super sympa sachant qu'il y a du rose un petit peu dans l'oracle. Donc j'aimais pas mal. Donc on a voilà les cartes on va dire en généralité, plutôt on va dire positif. Ensuite nous avons un peu les cartes on va dire négatifs. Donc on peut trouver les tromperies. Être naïf parce que c'est quand même un petit défaut ça. Le suicide malheureusement. L'annulation. Donc là mon concrètement, moi j'ai annulé mon mariage. Du coup c'est pour ça que j'ai mis le mariage. Mais ça peut être annulation d'un rendez-vous. Je sais pas moi, ça peut être pas mal de choses quoi. Mais annulation. Pervers narcissique. Violence matérielle. La prison. La jalousie. La pauvreté. Les blocages. Des blocages c'est important aussi cette carte là. Parce qu'on peut avoir des blocages du passé. Que ce soit de nos vies antérieures ou du passé c'est-à-dire dans notre jeunesse. On peut avoir eu, on peut avoir vécu des choses qui nous ont créé des blocages. Et qui au jour d'aujourd'hui nous posent des sacrés problèmes dans des relations sentimentales en fait. Donc si on veut faire cette carte là, il faut un petit peu travailler sur ça. Le mauvais oeil. Drogué. Perte. Vol. Amour non réciproque. C'est une carte qui est importante cette carte là. Parce que on peut aimer quelqu'un mais c'est pas un amour réciproque ou vice versa. Et voilà, la relation ne peut pas aller loin avec une carte comme ça quoi. La dépression. Et voilà, c'est important ces cartes là. Il n'y en a pas beaucoup qui existent dans les oracles sentimentales. Mais c'est super important ces cartes là. C'est vraiment très 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 important. Et en même temps c'est précis les détails qu'on a dans cet oracle en fait. La maladie. La misère du monde. Les arrestations. Enfermement, isolement. La violence psychologique. La violence verbale. La violence conjugale. La colère. Etc. Etc. Donc c'est vraiment un oracle complet. Je ne sais pas si vous commencez à prendre conscience du potentiel. Avec cet oracle là, on va pouvoir vraiment parler de tout ce qu'on peut éventuellement rencontrer dans un couple que ce soit positif ou négatif. Ensuite, on va avoir les cartes du temps. Donc pour dater un jour, une semaine, un mois. Après, ça ne fait pas partie d'ici. Un an, deux ans. Donc ça, c'est les cartes du temps. Ça peut être important des fois, quand on veut savoir un petit peu, à peu près dans combien de temps quelque chose va arriver. On a les cartes du temps. Hop, on va remettre ça un petit peu comme ça. Ensuite, on a les cartes que je vous parlais tout à l'heure. Les cartes à double sens. C'est un peu comme l'oracle 2G. En fonction qu'elle soit posée comme ça, ça va être positif dans ce sens-là. Donc on va dire qu'on a un fort caractère. Et si dans le jeu, la carte tombe comme ça, ça veut dire qu'on a un faible caractère. Peut-être qu'on se laisse faire. On se laisse manipuler. On n'ose peut-être pas dire les choses. On a un faible caractère. D'accord ? Donc c'est sympa ces cartes-là. Je trouvais ça important parce que je n'avais pas envie de mettre deux cartes. Fort caractère, pas de caractère. Ça fait deux ans, en fait, si vous voulez. Ensuite, on a la patience. Donc, enfin, on n'a pas de patience. Le sens inverse, on va avoir de la patience. On fait des dépenses. Tandis qu'on fait des dépenses. On a de l'argent, tout ça. Et là, plutôt, on a des dettes. C'est l'inverse. La nostalgie. Donc, ça veut dire qu'on a des souvenirs positifs. Et là, on a des souvenirs négatifs. Le travail, négatif, positif. On dévoie les sentiments. On dévoie pas les sentiments. On est peut-être pudique. Les pleurs, plutôt positif. On peut être une annonce d'un mariage. On va avoir plutôt des pleurs positifs. Regardez. On avait même mis avec Manuela. On avait choisi cette petite image-là du mariage. Une annonce, une grossesse, je ne sais pas, un retour de quelqu'un. On a des pleurs positifs. Tandis que dans ce sens-là, des pleurs plutôt négatifs. Même si elle sourit, c'est plutôt négatif. Les anges, démons, solitude, bien entouré dans le sens. Les départs, les annulations, le bien, le mal, les traditions positifs et négatifs. La mort, la faim, l'ignorance, le savoir, etc. D'accord ? Donc ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir les trois cartes. J'essaie de vous les montrer. Le peut-être, le oui et le non. Concrètement, on avait une question de notre consultante. On a fait notre tirage. On a eu déjà à peu près la réponse. Mais on voudrait peut-être une confirmation. Eh bien, on va piocher une des trois cartes. Et on va peut-être avoir un supplément d'informations avec l'une de ces trois cartes. Donc ça peut être très pratique. On peut les mettre hors du jeu. Et puis, s'en servir à la fin d'un tirage pour avoir une confirmation ou pas des choses. Et on a la carte des saisons. Avec l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc voilà un petit peu l'oracle de Lyon. Un oracle sentimental. Vraiment très, très, très complet. Donc il est un petit peu volumineux. Comme je vous disais, il possède 118 cartes. Il est complet. Mais voilà quoi. Il se manie quand même assez bien. On peut bien mélanger les cartes. Les cartes sont souvent à la fois assez rigides. Vous voyez, ça se mélange super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on m'a dit oui, il y a beaucoup de cartes. Ok, il est complet. Mais vous voyez, ça se mélange hyper bien. Après, je vous montre. Hop. J'ai lâché pour vous montrer. Mais vous ne voyez peut-être pas bien. On peut vraiment, je vais essayer de me mettre bien devant la caméra pour vous montrer. Faire comme ça. Voilà. Là, on voit bien. Sans souci, ça se mélange hyper bien. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Oracle Lyon. Oracle Sentimental. Donc composé de 118 cartes au prix de 50 euros. Frais de port compris. Ce n'est vraiment pas cher pour un oracle complet comme ça. Avec les frais de port inclus. Ce n'est vraiment pas cher. Il sera composé d'une petite notice. Pour expliquer un petit peu plus chaque carte. Et d'un petit pochon coloré. Du style, je vous montre. Tout simple. Comme ça. Il sera fourni dans le petit pochon. Et puis avec une petite notice. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite présentation de mon oracle Lyon. Oracle Sentimental. Je le répète pour la 15ème fois. Mais pour qu'on le sache. Vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Que ce soit positif ou négatif. Peut-être que voilà. Comme on dit. La négativité des fois. Ça permet d'évoluer aussi. Les critiques. Ce n'est pas toujours négatif. Donc n'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez de cet oracle. S'il vous plaît. Tout ça. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça serait cool pour moi. C'est tout nouveau pour moi. La chaîne YouTube. C'est une passion. Ce n'est pas mon métier. Je le répète. C'est une grande, 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 grande passion. Et puis voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo.